A la une de ce dernier 13 heures de la semaine à sécurité, le colonel-major Omer Bationo poursuit sa série de visites auprès des forces de sécurité intérieure. Il s'est rendu hier à la police nationale, avec elle il était question des difficultés logistiques, d'équipement et de formation auxquelles les policiers sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. On en parle en début de journal. Audit des structures publiques, la SELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, examine la gestion de l'Assemblée nationale de 2018 à 2021 sous Alassane Balasakande, pour le relac, ce taux-dit n'a aucunement le caractère d'une chasse aux sorcières. Mieux, il permettra de donner carte blanche à son président et de déceler les dysfonctionnements au sein de l'Assemblée nationale. Tout de suite, son analyse. Sahara occidental, la réconciliation entre l'Espagne et le Maroc est scellée. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a été reçu jédit à Rabat par le roi Mohamed VI. Les deux hommes ont réitéré leur volonté d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Bienvenue à cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Après la gendarmerie nationale le 7 avril dernier, c'était au tour de la direction générale de la police nationale de recevoir la visite du ministre en charge de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo. Cette rencontre d'échange tenue le 8 avril dernier a permis d'aborder les difficultés logistiques, d'équipement et de formation auxquelles est confrontée la police nationale. Serge Cabouré, image et commentaire. Un mois après sa prise de fonction à la tête du ministère en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, le colonel-major Omer Bationo rend visite à la direction générale de la police nationale des GPN. Accueilli dès son arrivée par le directeur général de l'institution Diodonné Ouattara, le visiteur du jour a eu une séance de travail de deux heures de temps avec le commandement au grand complet de la police nationale. Au menu des échanges, les difficultés d'ordre logistique, d'équipement et de formation auxquelles est confrontée la police nationale. On a discuté essentiellement des difficultés que les policiers rencontrent sur le terrain, qui sont d'ordre logistique, d'équipement, de formation, de sorte qu'on puisse prendre des dispositions pour renforcer cette institution de la République, afin qu'elle puisse jouer son rôle pleinement dans le cadre de la sécurité intérieure. Essentiellement, c'était ça. Vous avez remarqué qu'on a pris du temps, c'est plus de deux heures de discussion. On ira bientôt discuter avec aussi le reste de la troupe, pour prendre les préoccupations des policiers, qui vivent les réalités sur le terrain, qui vont sûrement nous apporter encore beaucoup plus d'informations concernant leurs conditions de vie. L'idée de la mise en place d'une loi de programmation pour la sécurité intérieure a également fait l'objet d'échanges au cours de cette rencontre. Tous les besoins sont spécifiques maintenant. Il y a trop de problèmes, effectivement. C'est pratiquement à tous les niveaux qu'il faut qu'on essaie de trouver les solutions. Il y a eu une très belle idée qui est sortie au cours de cette rencontre, et on va penser à cela. Il s'agit, comme au niveau de l'armée, de mettre en place une loi de programmation pour la sécurité intérieure. Cela va nous permettre de planifier pour que dans les cinq années à venir, on puisse trouver une police avec un autre visage et fière d'elle. A l'issue des échanges avec le commandement de la Direction Générale de la Police Nationale, le ministre entend poursuivre les discussions en allant cette fois-ci au contact de la troupe, toute chose qui permettra, selon lui, de prendre les réalités de ceux qui sont sur le théâtre des opérations. Le mouvement du peuple pour le progrès demande la levée de toutes les restrictions en ce qui concerne la libération de l'ancien chef d'État, Rochma Christian Cabouré. Dans un communiqué en date du 7 avril, l'ancien parti au pouvoir dit avoir constaté que l'ex-président, après avoir rejoint son domicile, subit toujours des restrictions de liberté. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agirait de dispositions prises pour garantir la sécurité de l'ancien locataire de Kossiama. Je vous propose la réaction du ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, dans cet élément. Cette démarche a été entreprise bien avant les rencontres avec la CDAO, ce qui veut dire que le gouvernement était dans une bonne disposition à permettre au président, à l'ancien président Rochma Christian Cabouré, de pouvoir justement rejoindre ou en tout cas améliorer ses conditions de vie en étant chez lui. Nous sommes en responsabilité de garantir sa sécurité. Et pour garantir cette sécurité, il y a un certain nombre de dispositions à prendre et nous les avons longuement expliquées à l'ancien président Rochma Christian Cabouré. Nous sommes dans une démarche de collaboration. Ce n'est pas pour restreindre ses libertés, mais c'est surtout pour garantir notre responsabilité vis-à-vis de cette sécurité dont il bénéficie. Et je crois que beaucoup de Burkinabés ont compris cette nécessité-là parce que nous sommes dans une crise profonde, nous sommes dans une situation sécuritaire inédite. En plus de cela, je crois que c'est aussi une disposition psychologique vers une réconciliation. Nous ne gagnerons pas le défi sécuritaire, nous ne gagnerons pas le défi de la crise humanitaire en étant désunis. Dans la dynamique des audits des structures publiques voulues par le président du FASO, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a lancé ce jeudi 7 avril l'audit de l'Assemblée nationale sur la gestion de 2018 à 2021 de Alassane Balasakande. C'est certains cris à la chasse aux sorcières. Pour le secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption, il n'en est rien, d'autant plus que les audits ne concernent pas que l'Assemblée nationale. Pour Sagado Nakanambo, les audits doivent être vus comme des pratiques courantes et ordinaires nécessaires pour le bon fonctionnement des structures publiques. Son analyse dans cet entretien réalisé par Maxime Jean-Hudvambara. Loin d'être une chasse aux sorcières, l'audit de l'Assemblée nationale entamée par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SELCI permettra de donner carte blanche à l'ancien président Alassane Balasakande, selon le secrétaire exécutif du Rhin-LAC, réseau national de lutte anticorruption. Pour Sagado Nakanabbo, tout audit devrait être vu comme une pratique courante et ordinaire pour l'assainissement et le bon fonctionnement des services publics. L'audit, non seulement ça lui permettra à lui de présenter mes propres, mais ça permettra aussi à l'Assemblée éventuellement de déceler des défaillances ou des faiblesses, des dysfonctionnements qui permettront aux futures assemblées de mieux fonctionner. Et aussi bien pour eux, celui qui est parti, que pour ceux qui arrivent, c'est toujours bien de recevoir une maison proprement balayée que de recevoir une maison dans laquelle il y a des suspicions ou il y a des doutes. Dans la dynamique des audits des structures publiques, le contrôleur général d'État, Philippe Nyon, a par ailleurs lancé un appel à contribution des citoyens contre récompense. Si certains craignent que la rémunération suscite des dénonciations fallacieuses, pour le secrétaire exécutif du RENLAC, il faut plutôt cultiver l'esprit des dénonciations. Il ne faut pas craindre qu'il y ait de mauvaises dénonciations, parce qu'au Burkina, nous avons une faible culture de dénonciations, il n'y a pas assez de dénonciations. Et nous, au niveau du RENLAC, pendant plusieurs années, nous en avons souffert, parce que les Burkinabés peuvent parler, mais dès lors qu'il faille passer à l'acte pour dénoncer, preuve à l'appui, ils se rétractent. Prenons par exemple le cas du délit d'apparence. Si les gens ne dénoncent pas, je ne vois pas comment une organisation aussi compétente et aussi bien structurée soit-elle, peut être omniprésente pour avoir toutes les informations concernant les délits de corruption qui sont aussi nombreuses. Pour la dénonciation, ça fait partie. Malheureusement, les gens confondent la dénonciation et la délation. Pour ce dernier, dénoncer une mauvaise pratique, un acte de corruption, doit être considéré comme une gloire, un bienfait pour la société. Et récompenser les dénonciateurs ne saurait être moralement ou éthiquement gênant, ou encore une faute déontologique. Si vous faites une dénonciation qui permet par exemple à l'état burkinabé de recouvrir 8 milliards, c'est un chiffre que je donne comme ça, il y a certainement des règles qui seront établies pour vous permettre d'être récompensé pour votre action de salubrité publique. Moralement et éthiquement, ce n'est pas gênant. Du reste, ce n'est pas sûr que pour réunir ces informations-là, ça ne nécessite pas aussi des dépenses. Selon Sagado Nakanabo, l'ASE-LC doit prendre des dispositions pour protéger d'éventuels dénonciateurs, parce qu'il y va de leur sécurité, mais aussi de la réussite de l'opération. Santé, comment traiter le pied-beau ? On en parle dans le prochain reportage. Le pied-beau se caractérise par une déformation du pied constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second au dernier trimestre. Depuis 2017, au Burkina Faso, le programme Pied-Beau Upwalks vient à naître aux enfants atteints de cette maladie. Cela à travers 7 centres de santé dans cette région, dont l'hôpital Chifra à Ouagadougou, dans la région du centre, afin de mieux connaître cette pathologie et le mode de traitement. Notre reporter Fatima Tanikima a fait une immersion au service de kinésithérapie de l'hôpital Chifra. Elle a soignalement mis tout ce qu'il y a à savoir sur le pied-beau dans ce reportage. On regarde ensemble. Hôpital Chifra de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au centre de kinésithérapie. Des parents défilent avec leur progéniture, certains pour le suivi du traitement de leurs enfants et d'autres pour une première consultation. Des patients qui ont en commun une même maladie. Ils souffrent tous de pied-beau, une maladie congénitale caractérisée par une déformation du pied constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second ou du dernier trimestre. Il faut dire que le pied-beau a 4 composantes caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Et ça forme l'acronyme CAVE. Le C pour CAVUS, qui correspond à l'accentuation de l'arche du pied. Et le A pour ADUCTUS, qui veut dire que les orteils sont tournés vers l'intérieur. Et le V pour VARUS, pour dire que le talon est tourné également vers l'intérieur lorsqu'on l'observe de l'arrière. Et le E pour EQUIN, qui veut dire que le talon est soulevé vers le haut et les orteils pointent vers le bas. En plus des caractéristiques, il existe plusieurs catégories de pieds-beaux selon le docteur Oubda, parmi lesquelles le pied-beau idiopathique, celui dont on n'a pas encore déterminé la cause et qui n'est non plus lié à une maladie quelconque. Et ce pied-beau-là représente 90% des cas. Et vous avez le pied-beau dit secondaire ou syndromique où le pied-beau est associé à une autre malformation. Vous pouvez par exemple avoir un pied-beau associé à un spina bifida qui est une maladie congénitale au niveau par exemple de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir le pied-beau associé à l'hydrocéphalie qui concerne la tête ou associé à des brides amniotiques. Donc lorsque le pied-beau est associé à ce type de malformation ou de maladie, on l'appelle pied-beau syndromique. Les caractéristiques et les différentes catégories sont donc connues mais la cause reste un mystère pour la science. Les recherches sont toujours en cours selon le docteur Oubda. Mais elle est une maladie présente dans tous les pays du monde avec diverses fréquences. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que la fréquence du pied-beau est de 1 cas pour environ 806 naissances. Ce qui va correspondre à 958 enfants qui vont naître chaque année avec le pied-beau congénital au niveau du Burkina. Et sur ces 958 naissances qui vont venir chaque année avec le pied-beau, la moitié des cas va concerner les deux pieds et l'autre moitié va concerner un seul pied, c'est-à-dire unilatéral. Et on a également constaté que les garçons sont plus touchés que les filles. On a environ 6 à 7 garçons touchés et environ 4 à 3 filles touchées pour 10 enfants qui ont le pied-beau par exemple. Des enfants qui ont la chance de bénéficier d'un traitement au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2017. Ici, à l'hôpital Chifra, ces soignants utilisent la technique de Ponseti, une méthode mondialement reconnue avec 95% de taux de succès selon le docteur Faisal Oubda. Cependant, la première étape de la prise en charge est l'entretien avec un conseiller parental. Il va recevoir l'enfant et ses parents essayer de faire un soutien psychosocial parce que beaucoup, quand ils viennent, ils pensent que le pied-beau est une malédiction, ils sont abattus. Donc, il faut leur expliquer que le pied-beau n'est pas une malédiction et que le traitement est disponible en leur expliquant les processus de traitement. Cette étape passée place au traitement subdivisé en deux phases. La phase de correction est celle du maintien. La correction se fait avec une série de poses de plâtre chaque semaine et peut durer 4 à 6 semaines pour corriger la partie antérieure du pied. Ensuite vient une petite chirurgie du tendon d'Achille dont bénéficient 9 sur 10 enfants souffrant de pieds beaux. Et 3 semaines après, commence la phase du maintien avec le port d'Athel. Pendant les 3 premiers mois de port d'Athel, il va garder l'Athel 23h sur 24. 30 minutes pour se doucher le matin, 30 minutes pour se doucher le soir et le reste du temps, il garde l'Athel pour maintenir la correction. Si on ne maintient pas la correction, il y a un risque de récidive du pied-beau congénital. Et après les 3 mois de port intensif, on va passer au port 12h sur 24h et uniquement la nuit. Le couple Gandeman est venu pour un suivi. Il a détecté la maladie chez son enfant 2 semaines après sa naissance. L'enfant est à la phase 2 de son traitement. On va suivre jusqu'à 4 ans. Mais en respectant la procédure, si on arrête de porter les soucis, le pied va revenir. Donc le matin, quand elle douce l'enfant, moi je l'aide à masser. Et des fois je le porte. Le soir, elle douce l'enfant. Quand elle masse, elle porte les soucis, je vérifie. Le lendemain matin, au fur et à mesure, on vérifie. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que si on ne suit pas correctement, le pied va revenir. Et c'est entre 4 et 5 ans que l'enfant qui suit le traitement du pied beau congénital à travers la technique de Ponseti peut être déclaré guéri. Rappelons qu'environ 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie au Burkina Faso. Et depuis 2017, le programme Pied beau Hope Walks n'a pu traiter que 700 enfants dans cette région dans lesquelles il est mis en œuvre. Le manager du programme Pied beau Hope Walks appelle donc les parents à se rendre dans les 7 centres de santé où le programme est implanté pour bénéficier de traitements gratuits pour les enfants de 0 à 2 ans. Sport en football, la 24e journée de la Ligue en Lonnabé se joue ce week-end avec des rencontres alléchantes comme le duel EFO à Estouane. À cet effet, une conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou. Une rencontre qui a permis à chacune des deux équipes de faire le point de sa préparation. Il a aussi été question de la 19e journée Ligue 2 avec l'opposition Céfeb, FAC, et le tirage au sort des 64e de finale de la Coupe du Faso avec cette conférence de presse. Les détails de Yassane Sawatko. L'étoile filante de Ouagadougou, deuxième au classement, affronte l'AES-Douane au 5e du rang avec 36 points à cette 24e journée le samedi 9 avril à 16h. Un match combien important pour les deux équipes puisque le vainqueur se positionnera avec les trois premiers au haut du tableau. Pour l'encadrement technique de l'UFO, c'est une rencontre qui sera abortée comme les autres matchs. On a notre méthode, on ne change pas notre méthode parce que c'est X et Y. Mais en fonction des données au cours du match, on peut faire des aménagements. On ne change pas d'identité parce que c'est l'équipe qui a les moyens ou c'est l'équipe qui a gagné tous ces matchs. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est une question de fonctionnement, de méthodologie. Ils ont un bon effectif, ils ont une bonne production. Nous, on va s'adapter et puis en fonction des objectifs qu'on vise, on va faire des aménagements. Bon, ce n'est pas parce que c'est l'AS Douane qu'on va dire que non. On doit ici chercher un nul ou bien après chercher la victoire. Non. Nous, on a notre manière de jouer face à l'AS Douane. C'est ce même jeu qu'on va jouer. Et ce jeu nous produit beaucoup. L'AS Douane qui doit essayer de remonter la pente dit garder aussi son rythme de jeu habituel face à l'effort et qui est certain de repartir avec les trois points. On va garder toujours nos mêmes plans et on va jouer de la même manière et chercher à avoir les trois points. C'est vrai que l'effort c'est une très grande équipe historiquement mais l'AS Douane aussi essaie de titiller les grands. On va attendre le samedi et on va voir qui aura le gain des trois points. En tout cas, nous, on vient pour les trois points aussi. On part match par match parce que l'effort c'est une grande équipe mais c'est pas parce qu'on joue contre et qu'on doit changer notre système de jeu. Comment j'ai regardé ce match je le vois jouer bon j'ai affronté des attaquants plus puissants que lui donc c'est pas Kouma qui va me faire peur. Notons qu'il a été également question de la 19ème journée de la Ligue 2 à ce rendez-vous d'avant match. Dans la poule A le Cefèbre 2ème au classement croise les crampons avec le FAC au bas du tableau ce dimanche 10 avril. Cette rencontre avec les journalistes a aussi permis de faire le tirage au sort des 64ème finales de la Coupe du Faso qui elle débute le 13 avril prochain. Sahara Occidental le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été reçu jédit à Rabat par le roi Mohamed VI du Maroc. Une visite marquant la fin de la crise diplomatique entre les deux pays. Cette normalisation a été rendue possible par la décision de Madrid d'afficher désormais son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara Occidental. L'Espagne et le Maroc se rapprochent après le révirement de Madrid sur la question du Sahara Occidental. Dans une déclaration conjointe le souverain shérifien et le chef du gouvernement espagnol ont convenu d'inaugurer une nouvelle étape dans leur relation. Je pense que c'est un moment historique pour les deux pays qui est nécessaire dans la définition de nos relations bilatérales. L'un des premiers objectifs de cette nouvelle étape sera le rétablissement de la pleine normalité dans la circulation des biens et des marchandises aux postes frontaliers de Ceuta et Melilla. En 2019 le Maroc avait stoppé ce commerce transfrontalier considéré comme de la contrebande. Une réunion de haut niveau entre les deux gouvernements doit se tenir avant la fin de l'année pour mettre en œuvre la feuille de route établie à Rabat. Nous allons procéder à la réouverture progressive des postes frontaliers afin de garantir un flux ordonné de personnes en toute sécurité et dans le respect des exigences sanitaires nécessaires et les marchandises circuleront également normalement. Des groupes de travail seront mis en place pour traiter ces dossiers sensibles. Madrid veut plus particulièrement compter sur le soutien de Rabat sur la question du contrôle des migrations illégales alors que le Maroc d'où partent la plupart de ses migrants a été régulièrement accusé de les utiliser comme moyen de pression. Or, de chez nous toujours, la juge Brown Jackson devient la première femme noire confirmée à la Cour suprême américaine. Le Sénat américain a procédé jeudi 7 avril à la confirmation historique de cette brillante juriste de 51 ans. Cette magistrate avait été choisie fin février par le président démocrate Joe Biden qui avait promis pendant cette campagne de nommer pour la première fois une femme noire à la plus haute institution judiciaire du pays vieille de 233 ans. C'est une nomination historique. Ketanji Brown Jackson devient la première magistrate noire à la Cour suprême. C'est aussi une consécration pour cette juriste de 51 ans diplômée de Harvard avocate puis juge fédérale. Et c'est une autre pionnière la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris qui annonce le résultat du vote. Ketanji Brown Jackson a été choisie par Joe Biden. Son entrée à la plus haute institution judiciaire du pays ne changera pas le rapport de force au sein du collège de neuf magistrats chargés de trancher les débats de société aux Etats-Unis. Jackson remplacera un autre juge libéral de sorte que la Cour restera à 6-3 avec une majorité conservatrice. Cela signifie que certaines des grandes affaires à venir concernant l'avortement par exemple, certaines des autres grandes affaires ne changeront probablement pas avec sa nomination mais cela compte beaucoup sur le long terme. Il s'agit de savoir quelles affaires la Cour va traiter dans les années et même les décennies à venir et bien sûr comment elle se prononcera sur ses affaires. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir honoré. J'ai pris du plaisir avec toute l'équipe de rédaction et de réalisation à vous présenter ces JT de 13h de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur TruiTV et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada